bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans le tutoriel d'aujourd'hui on va se faire une session beat making et on va voir l'utilisation du serato sampler dans rhizome 10.2 donc pour pouvoir faire cette base de son j'ai préparé un module redrum donc c'est une boîte à rythme avec un kit de batterie on va écouter les différents éléments de ce kit voilà ensuite on va avoir deux instances du serato sampler qui vont nous jouer deux parties distinctes d'un centre d'un centre qui a dans l'animé naruto donc on va s'écouter le semble donc dans une première partie on va utiliser cette partie du sample et ensuite je vais avancer un peu on va utiliser une autre partie du semble dans un deuxième serato qui va donner ça et donc on va slicer le sample à chaque fois sur chacun des deux sampleurs en 16 parties et on va utiliser des parties pour pouvoir recomposer une nouvelle mélodie à partir de ce sample de naruto donc pour commencer cette base de son on va déjà se mettre à un tempo de 140 bpm et je vais poser ma grosse caisse et ma caisse claire c'est parti et Sous-titrage ST' 501 Voilà qui est fait. Maintenant qu'on a posé la grosse caisse et la caisse claire, on va s'occuper des charlets. Donc déjà on va partir sur une quantification au niveau des charlets en 1 huitième pour le début. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cette première partie. Ce que je vais faire, je vais tout simplement séparer les différents éléments, les mettre sur plusieurs pistes. Donc pour ça, il faut appuyer sur F8, sélectionner le clip MIDI qu'on a créé et là je fais déplacer. Donc maintenant on se retrouve avec une piste où on va avoir les kicks, une piste avec les caisses claires et une piste avec les charlets. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que mes charlets, vu qu'ils vont être sur différentes quantifications, je vais faire une piste par style de quantification. Donc maintenant que j'ai créé ma première bande de notes avec mes charlets ici, je vais créer une seconde bande de notes avec des charlets, mais à une quantification différente qui vont venir se rajouter. Donc là maintenant, je me mets au niveau de la quantification en 1 huit D. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, vous voyez bien la différence entre les deux quantifications. Donc maintenant, je vais recréer une nouvelle bande de notes et je vais rajouter une autre piste de charlets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé une nouvelle bande de notes vierge et je vais utiliser un autre charlet pour cette fois utiliser une quantification en 1,32. Donc on lance l'enregistrement et puis on va se faire ça au feeling. Merci. 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 donc c'est parti donc on se réécoute ça ok bon tout ça c'est parfait donc maintenant que la base rythmique est posée on va pouvoir commencer à jouer avec le sang Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là on va se poser une petite intro vite fait histoire de faire quelque chose de pas trop mal Alors c'est parti Sous-titrage ST' 501 Donc moi tout ça ça me semble pas trop trop mal On va se réécouter ça Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant ce qu'on va faire On va se créer une deuxième séquence Donc maintenant on va s'enregistrer la deuxième séquence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors après c'est parti Alors après c'est pareil quand j'avais fait la présentation du serato sampler j'en avais pas trop parlé Sous-titrage ST' 501 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 la bande, une bande de kick et une bande de caisse claire que je vais pouvoir remettre ici pour garder la coordination de l'ensemble. Donc maintenant si on s'écoute le tout. Sous-titrage ST' 501 Donc ça sonne plutôt pas mal. Donc là pour la suite de notre basse musicale, on va se rajouter une petite basse histoire d'améliorer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, mais qui va aider à affirmer le kick quand on écoute l'ensemble. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 de composition. On va continuer à faire évoluer le morceau et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Abonnez-vous en sélectionnant la petite cloche bleue pour pouvoir avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et surtout, pensez à vous inscrire au concours de Bitmaker directement sur le Discord Musique, un Discord qu'on a créé pour tous les passionnés de son. Donc par rapport à ce concours, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt pour la suite de ce petit son. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501